L'artiste musicienne Élise Thuissa Yankoua, plus connue sous le nom d'Elisa Thi, est décidée ce 20 juin 2017 des suites de longues maladies. C'est ici, dans cette concession appartenant à sa tante, située au quartier PK15 de Douala, qu'elle résidait avec ses deux enfants. Voici exactement son domicile, fermé à notre arrivée. Mais les voisins acceptent de partager leurs témoignages. Nous nous sommes réveillés, on a vu l'attroupement, on s'est dit peut-être qu'elle a encore chuté. Mais la grande surprise c'est les pleurs, alors ça nous a fait mal, c'est douloureux. J'ai trouvé plein de gens devant sa concession, on m'a appris qu'elle a décidé d'une maladie très très grave. Bon, c'est pas bon, ça m'a quand même touché. C'était une maman généreuse quoi. Au cours de nos recherches, nous allons surprendre son géniteur, bref, toute sa famille, ici au quartier IPD, lieu dit Foyen Bé. C'est la grande tristesse. Sa fille est née, la nommée Diane Diney, va nous narrer l'ultime épisode de sa maman, Lisa Thi. J'ai fait le constat, il était 5h30. J'ai fermé les yeux, j'ai les redressés, j'ai mis le ventilateur, j'ai couru, je suis venue à la maison familiale pour parler avec le grand-père, pour lui expliquer ce qui s'est passé. Née le 28 octobre 1968 à Douala, le corps de Lisa Thi a été déposé à la morgue de l'hôpital à Quintini de Douala. Un autre artiste comédien est décédé lui aussi. Il s'agit de Tonton Manioc. Joint au téléphone, son épouse va nous confier qu'il a été victime d'un accident de la circulation sur l'axe Douala Yaoundé. Et ses blessures ont finalement eu raison de lui. Le monde des artistes est en deuil. Le Cameroun pleure ses deux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...